Amis pionniers bonjour 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 aujourd'hui un nouveau tuto un tuto sur le disjoncteur slash interrupteur présent dans le jeu qui est très important si vous voulez avoir un réseau électrique performant modulable et contrôlable vous voulez quelque chose d'organisé vous voulez sectoriser que ce soit vos usines en interne ou que ce soit toutes les usines du jeu la map en général pouvoir interagir un petit peu dans votre réseau électrique à distance ou pas ou pouvoir isoler une partie de l'usine allumer une usine qu'à moitié qu'un tiers ainsi de suite donc cet interrupteur slash disjoncteur vous allez le débloquer dans le mame donc dans l'onglet catérium on descend un petit peu et le disjoncteur classique se trouve ici et le disjoncteur prioritaire se trouve ici voilà moi j'ai tout débloqué parce que c'est la map tuto mais je vous encourage virement vivement pardon à rocher je conseille rarement de rocher mais le mame oui à rocher l'onglet catérium parce que vous allez débloquer beaucoup de choses intéressantes que ce soit au niveau électrique au niveau gestion des ressources donc je vraiment c'est important je vous conseille de rush cet onglet catérium donc on s'est débloqué on est content on les a maintenant au moins il fonctionne on va commencer d'abord par le disjoncteur classique donc il se présente comme ça il a une l'aide en haut qui s'allume rouge vert jaune ça dépend on voit pas tous les couleurs de la même manière comme sur les constructeurs comme sur les machines pour dire s'il est alimenté ou pas il fonctionne ou pas on a ici on voit la lettre a donc on a un plot de connexion ici on va l'appeler le plot a et on a le plot b de connexion électrique ici également donc on comprend tout de suite que on peut y brancher le réseau on ne peut brancher qu'un seul câble par plos j'en mets un ici hop là je peux plus par contre je peux en mettre un ici et il va tout de suite faire la liaison entre les deux donc je peux connecter deux réseaux différents un interrupteur et ensuite il ya une interface à l'intérieur donc là on retrouve notre réseau électrique a ici notre réseau électrique b ici ici un petit logo de jointure d'union qui pour l'instant est grisé c'est normal ici on nous signale s'il ya un problème ou pas donc là l'interrupteur est éteint et ici on peut lui donner un petit nom par exemple vous pouvez l'appeler usine de vis on lui donne un petit nom ici on va le retrouver sur le petit écran qui est là et également sur l'écran qui se trouve derrière ça ça peut être utile par exemple pour du build vous pouvez glitcher le interrupteur dans un mur une paroi et vous pouvez voir et y avoir accès les deux côtés voilà ça c'est juste pour le build donc qu'est ce qui va se passer vous allez avoir le réseau électrique à on a on va voir un exemple juste après je vous rassure le réseau électrique b pour activer la connexion entre ces deux réseaux c'est pas très compliqué la grosse manivelle up et là on voit que le petit logo de jointure s'est allumé donc là on a bien effectué la collection entre les deux réseaux et évidemment on peut la couper et on a le petit logo qui nous dit il est opérationnel il est allumé tout va bien on éteint hop il nous dit qu'il est éteint et le petit logo est gris voilà jusque là je pense qu'il n'y a pas trop de soucis alors maintenant on va voir un exemple donc ici j'ai préparé une petite usine de test donc on a une petite foreuse ici sur du cuivre il va fournir 240 par minute on a un hyper tube pour aller voir j'arrive jusque l'usine voilà ça c'est pour simuler en fait mais j'ai une très grosse usine on a on a une première ligne de machine donc des hauts fourneaux ici on a une seconde ligne de machine des constructeurs ici et on a une gare routière ici j'ai fait une petite salle comme un vous voyez ça comme un tableau électrique où j'ai mis plein d'interrupteurs j'en ai mis un premier que j'ai appelé général donc lui le but c'est que lui si je l'allume j'allume toute l'usine si je l'éteins je coupe toute l'usine et ensuite j'ai branché l'hypertube sur un interrupteur que pour l'hypertube pareil pour toutes les foreuses pareil pour les hauts fourneaux pareil pour les constructeurs et pareil pour la gare tout ça pour plusieurs raisons donc une petite usine comme ça évidemment il n'y a pas forcément d'intérêt mais là c'est pour l'exemple imaginez une très grosse usine un gros bâtiment avec des secteurs vous allez produire peut-être des plaques d'un côté des cadres modulaires lourds de l'autre ainsi de suite et vous avez vous allez vous allez avoir besoin pardon de vérifier combien consomme chaque secteur par exemple donc si je viens regarder l'hypertube je vois que déjà l'interrupteur il est éteint tout va bien le réseau a qui est à gauche on est à conso 0 consomax 0 production 0 capacité 0 pour l'interrupteur il n'est connecté à rien et le réseau b on voit consomax 20 et en fait ça ce sont mes deux entrées d'hypertube donc pourquoi le réseau a il à 0 parce qu'en fait tous les réseaux a je les ai connectés au général donc ça je vais vous montrer voilà donc en fait qu'est ce qui se passe ici donc pour info les câbles je les croise comme ça on les voit pas on dissimule donc tous les réseaux a qui sont ici à gauche part à droite de chaque interrupteur est connecté au réseau à l'interrupteur général et ensuite l'interrupteur général son second réseau il est là il part il va aller vers le générateur à carburant qui est là donc si je regarde mon général je vois que sur le réseau b je retrouve mon générateur à carburant la consomme 40 mégawatts c'est que j'ai mis un un packager pour enlever le carburant conditionné pour que ça rentre dans le générateur donc là il consomme 40 mégawatts on va dire que la consommation va simuler entre guillemets ma production de carburant et la production c'est mon générateur tout va bien et produit et là sur le réseau a j'ai zéro et j'ai zéro parce que tous mes autres interrupteurs sont éteints on voit par exemple que les foreuses la foreuse elle consomme 45 mégawatts et au fourneau ils consomment 32 la gare va consommer 20 donc si j'allume par exemple la foreuse elle ne reçoit pas d'électricité parce que le réseau a n'est connecté à rien par contre maintenant vous pouvez voir que j'ai les mêmes chiffres en haut et en bas parce que le réseau ne fait plus qu'un il n'y a plus de coupure pour l'interrupteur il ya un seul réseau en fait mais maintenant que j'ai allumé la foreuse et que je reviens sur le général je vois que sur le réseau a consomax 45 mégawatts parce que j'ai allumé mon interrupteur de la foreuse si je rajoute hyper tube qui est à 20 on voit tout de suite que on passe à 65 mégawatts sur le réseau a qui lui est donc le réseau de l'usine donc là que je fais c'est que je vais les éteindre pour l'exemple et on va lancer l'usine au fur et à mesure on va voir ce qui se passe donc tout est éteint sur ce max 0 j'allume mon interrupteur donc le réseau ne fait plus qu'un j'ai bien ma production des 250 mégawatts des deux côtés je vais allumer mon hyper tube on va que la conso vient de passer à 60 je vais allumer ma foreuse on passe à 105 et là tout de suite on peut aller voir ce qui se passe donc mon hyper tube ici est alimenté et ma foreuse commence à fonctionner voilà donc là juste les parties que j'ai alimenté donc l'hypertube et la foreuse fonctionne sauf que pas forcément les minerais y montent ils rentrent pas dans les hauts fourneaux parce que les hauts fourneaux ils sont pas alimentés ils ont un problème d'alimentation donc les minerais ne rentrent pas donc maintenant je vais pouvoir alimenter mes hauts fourneaux on passe à 137 mégawatts et ils s'activent tous en même temps on va pas attendre je pense que vous avez compris le principe j'active également mes constructeurs et je vais activer également ma gare voilà tout le monde est activé tout le monde reçoit de l'électricité et là tout le monde va fonctionner voilà donc là les constructeurs commencent à recevoir des lingots hop ils vont produire mon fil de cuivre il va arriver bientôt dans la gare et mon usine fonctionne normalement maintenant c'est très bien c'est très utile on peut sectoriser les usines on peut après s'amuser à tirer un câble d'alimentation entre le général on va on ne va plus alimenter le général à la source d'électricité on va on va tirer un câble du général jusqu'à notre base par exemple le faire sur chaque usine et c'est à la base on va redispatcher l'électricité ce qui va nous permettre d'avoir un centre opérationnel électrique entre guillemets à notre base notre hub peu importe avec tous les générateurs de toutes les usines ce qui peut nous permettre d'activer ou désactiver l'usine à distance donc tout ça c'est très bien mais ça a une limite la limite c'est que on va toujours avoir ce problème de surconsommation qui fait disjoncter l'ensemble de la map ça va pas faire sauter juste un ou deux générateurs ça va faire sauter toute la map donc pour illustrer l'exemple on voit bien que ici j'ai une production de 250 j'ai une conso de 217 une conso max de 237 parce que là la gare ne fonctionne pas donc elle consomme pas donc production 250 donc là on fonctionne bien mais il faut pas trop consommer en plus donc ici derrière ce mur il y a une usine que je ne vous montrerai pas pour éviter le spoil il fait un peu de bruit d'ailleurs on l'entend même si elle est éteinte c'est un bug ici j'ai une usine qui elle est en capacité de consommer 400 mégawatts donc si je l'active direct fusible grillé le son que tous les joueurs détestent on vient de faire sauter l'ensemble du réseau donc l'ensemble du réseau passe à 0 on voit que si on se met là on est à 0 on est à 0 je vais l'éteindre malheureusement je l'ai éteint et ben malheureusement ça ne relancera pas le réseau sauf si je retourne à la source ou si je vais sur un poteau électrique comme tout le monde connait pour réactiver donc on voit que même le générateur tout le monde s'est arrêté donc je suis obligé de revenir relancer le générateur ce qui va relancer l'usine ici et pas ici parce que j'ai coupé donc ça c'est la limite d'utilisation de l'interrupteur mais maintenant on a l'interrupteur prioritaire et grâce à ça on va pouvoir sectoriser l'électricité et donner des priorités je m'explique donc le prioritaire l'interface extérieure est exactement la même sauf voilà ils n'ont pas fait énormément d'efforts on a des jolis caps de couleur on a de beaux écrans LCD qu'on retrouve un à l'arrière également donc R2D2 ce que vous voulez mais d'extérieur c'est exactement le même on retrouve nos deux plots A et B par contre l'interface intérieure va légèrement changer on a toujours notre réseau A et notre réseau B on a toujours notre manivelle et on peut toujours écrire un nom est-ce qu'on s'en fiche le nom s'affiche derrière toujours par contre on voit quand on a un nouvel onglet qui s'appelle priorité de coupure quand on va dessus là on voit plein de choses intéressantes vous voyez des noms partout je vais expliquer donc déjà on a des groupes de priorité à droite on retrouve notre interrupteur prioritaire qu'on a appelé test on peut l'allumer ou l'éteindre à distance et même les autres que j'ai sur la map par exemple la plaque de fer si je veux l'éteindre là il est éteint alors que le disjoncteur prioritaire n'est pas connecté au réseau électrique donc là vous allez pouvoir interagir avec tous les interrupteurs prioritaires présents sur la map vous allez pouvoir les allumer ou les éteindre comme vous voulez vous pouvez également allumer ou éteindre le groupe entier avec marche arrêt ici maintenant les groupes vous allez me dire oui bah c'est bien tu mets toute ta prod par exemple de fer dans un groupe assis dans l'autre ça sert à rien et bah non ça a une réelle utilité en fait ce sont des groupes de priorité comme c'est écrit priorité 1 groupe de priorité 1 la plus grosse priorité groupe de priorité 8 là dedans vous allez mettre toutes vos productions électriques pas qui ne vous servent pas mais qui sont moins prioritaires qu'est-ce qui va se passer si vous classez par groupe en cas de coupure électrique de surtention en fait électrique comme on a eu tout à l'heure on a demandé plus de mégawatts que ce qu'on produisait on a tout fait sauter le jeu va couper tout automatiquement tous les interrupteurs prioritaires qui se trouvent d'abord dans le 8 il va tous les éteindre si ça suffit à baisser la demande en électricité en dessous de la production le jeu va rester comme ça vous allez avoir un message qui va vous prévenir mais les groupes de 1 à 7 vont continuer à fonctionner ça ne va plus couper toute la map si ça suffit pas il va couper le 7 si ça suffit pas il va couper le 6 le 5 le 4 vous avez compris du coup moi ce que je vous conseille ça va être de créer des interrupteurs principaux pour chaque usine et surtout je dis bien surtout pour chaque centrale électrique on va prendre l'exemple ici ici imaginons que j'ai une grosse centrale de au hasard 576 générateurs à carburant ceux qui regardent les là ils vont comprendre et ici j'ai déjà préparé j'ai préparé un disjoncteur prioritaire on voit que en dessous le générateur à carburant il alimente ici il va alimenter la production de carburant là et ensuite là il part pour alimenter le reste de l'usine donc ici je vais couper je l'envoie dans le disjoncteur prioritaire et la sortie donc l'autre réseau j'alimente le reste de la map celui-là je vais l'appeler centrale carbure là on voit bien qu'on a toujours nos deux réseaux on a le réseau ici avec notre générateur à carburant et ensuite on a en bas pour ce max 197 là on a l'usine de cuivre qui est juste à côté là on va dans priorité de coupure alors déjà je vais enlever tout cela comme ça ce sera plus clair on retrouve ici notre interrupteur principal centrale carbure qu'on va mettre en groupe 1 et ici je peux l'allumer donc alimenter le reste de la map ou l'éteindre le couper donc ça vous avez compris ensuite ce qu'on va faire c'est que on veut qu'ici on va transformer le général on va le laisser général on va le passer en prioritaire par contre on ne veut pas tout casser on a fait un joli build ainsi de suite prenez le disjoncteur prioritaire et vous voyez que c'est en bleu vous pouvez directement l'upgrader en fait voilà donc on voit qu'il m'a alors par contre il a refait le branchement comme ça il n'a pas gardé le branchement en croix mais ce n'est pas grave c'est le même principe et du coup lui on va l'appeler usine de cuivre et on voit donc du coup il était allumé parce que l'ancien était allumé également et on voit bien qu'il se retrouve la conso qu'on avait tout à l'heure donc 217,1 mégawatts et la production 250 on retrouve notre réseau de tout à l'heure sauf que par contre cette usine de cuivre est très importante pour moi donc je vais la mettre en priorité 2 et ensuite notre usine mystère on va également lui mettre un prioritaire on va l'appeler mais elle par contre elle n'est pas du tout importante pour moi donc je vais la mettre en 7 parce que je me dis qu'en 8 je pourrais mettre encore des trucs donc là si on reprend notre schéma on a bien priorité max la centrale électrique parce que je veux jamais qu'elle s'arrête en deuxième les usines importantes pour moi donc là l'usine de cuivre est très importante et vers la fin ce qui n'est pas important ça veut dire que ça coupe c'est pas grave par exemple ça peut être une petite production vous avez mis de côté qui doucement fait les pièces de l'ascenseur qui consomme pas mal d'électricité si ça coupe c'est pas très grave parce que c'est pas votre priorité du moment donc on reste comme ça maintenant qu'est-ce qu'il se passe on va réitérer l'action maintenant on va l'allumer pour voir ce que ça fait voilà et là on voit tout de suite qu'on va à droite il marque groupe prioritaire 7 éteint groupe éteint en raison d'une surconsommation donc si on va dans la priorité de coupure on voit qu'il a éteint tout le groupe 7 par contre le groupe 2 et 1 continuent à fonctionner et si je vais voir mon usine de cuivre je vois qu'elle continue à fonctionner aucun problème et mon générateur continue de tourner ensuite à moi de régler le problème ou de couper d'autres choses et dès que je récupère l'énergie par contre ça va pas se rallumer seul ce sera à vous de venir et de réallumer votre interrupteur c'est très important dans la gestion électrique ça peut permettre de sauvegarder certaines usines en cas de coupure de courant vous avez mal anticipé vous êtes parti sur une méga usine vous avez pas fait gaffe à la consommation ça peut protéger vos usines qui sont importantes il y a aussi une autre petite astuce qu'on peut faire en jouant avec le disjoncteur prioritaire mais ça je vous laisserai aller voir la fin du tuto sur le stockage où là je vous montre une manière totalement détournée de vous en servir et de sélectionner les items que vous voulez pour arriver à un endroit précis donc ça je vous laisse aller voir c'est assez rigolo je vous mets le petit lien en haut à droite et je pense qu'on a fait le tour sur les interrupteurs alors il y a aussi plein d'autres façons d'en servir de sectoriser et ainsi de suite mais là vous avez les bases maintenant à vous de l'importer dans vos usines de refaire vos réseaux électriques proprement si c'est pas déjà fait de créer vos groupes de priorité de jouer avec ça et vous allez pouvoir contrôler votre map comme vous le sentez vous pouvez ne lancer des productions que lorsque vous voulez j'ai pas besoin de béton je vais l'éteindre comme ça j'économise j'attends pas que ça coupe ainsi de suite vous allez pouvoir faire ce que vous voulez vous avez une liberté quasiment totale dans la gestion électrique de votre map voilà les amis c'était le tuto sur le disjoncteur interrupteur un grand merci à vous tous d'être là merci pour votre suivi merci pour vos commentaires j'essaie de répondre à tout le monde c'est toujours intéressant d'avoir vos avis et on peut aussi découvrir d'autres astuces placées dans les commentaires donc c'est toujours intéressant venez faire un petit coucou sur discord en live on est en multi et on est en train de partir de manière exponentielle dans des gros centrales électriques ou autre c'est très intéressant avec toute l'équipe un petit pouce bleu un petit commentaire et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao